L'union est maintenant enregistrée. Meeting recording has started. Donc, l'UMF prodigue. Je vais juste prendre quelques minutes, mais ça va être très court. Quelques mots d'introduction, de remarques un peu préliminaires. Alors, malheureusement, je n'étais pas à la séance du matin. J'ai raté cette première séance, cette conférence inaugurale. J'ajoute aussi quelques mots sur l'organisation des temps de parole. Lors de cette séance. Alors, première remarque peut-être. Je ne sais pas si ça recoupe ce qui a été dit ce matin ou les discussions qui ont eu lieu ce matin. Mais j'ai l'impression que la notion de résilience, elle émerge notamment lorsqu'on l'applique à des contextes plus, disons, socio-économiques. Dans une dynamique d'accroissement, des variations de plus en plus marquées de ce qu'on appelle les changements globaux. Que ce soit le changement climatique, que ce soit tout ensemble d'environnements écologiques ou socio-économiques qui ont des effets sur les activités humaines. Et que donc, face à ces amplitudes qui ont des impacts sur les activités humaines, sur les conditions de vie humaines, naît ce terme de résilience. Alors, j'imagine, vu le panel d'intervenants de ce matin, que la notion a été écrite comme émergeant de la physique, appliquée aussi à d'autres terrains de la psychologie, comme le passage, la capacité d'un objet, d'un individu à revenir à sa situation de départ et dans des conditions, disons, favorables. Alors, ces nouveautés, peut-être pas si nouvelles que ça, d'avoir élargi l'application de ce terme à des systèmes sociaux, on va dire. Et donc, il y a quelque part l'idée qu'il y a quand même une définition carrée, notamment lorsqu'on parle de son application de l'essence physique, mais que néanmoins, elle reste, au final, lorsqu'on voit dans son application réelle, assez polysémique, que c'est quelque part un terrain de lutte, cette notion, comment est-ce qu'on la définit ? Déjà, est-ce qu'on souhaite l'utiliser ou pas ? Est-ce qu'on l'accepte ou pas comme notion intéressante pour comprendre la réalité, comprendre les évolutions et aussi comment la définir lorsqu'on se l'approprie et comment se la mesurer ? Donc, quelque part, derrière ces questions-là, ce terrain de lutte, il y a un jeu de savoir-pouvoir, mais qui a des conséquences assez fortes, finalement, de ce que l'on considère utile de mesurer, de ce que l'on définit comme résilience, du biais de choisir ce terme de résilience, sur les réalités qu'on analyse et sur lesquelles il s'agit aussi d'agir face à ces changements globaux, changements climatiques, croix démographiques, variations aussi, volatilité des marchés, etc. Donc, je pense que les trois présentations-là qui vont suivre illustrent bien ces controverses, questions un peu des terrains de lutte autour de cette notion de résilience. Alors, une première présentation, je l'ai présenté très rapidement au départ, donc Marco Dantan, intitulée « De la notion du bon état écologique aux indicateurs de biodiversité aquatique, définir et mesurer la résilience des eaux européennes », avec donc une application de ces interrogations au cas concret de la résilience des eaux européennes et des écosystèmes qu'elles hébergent. Donc, je propose à chaque doctorant, on veut faire une présentation, 15-20 minutes, qui sera suivie de quelques minutes, une ou deux questions, mais vraiment de clarification, pour enchaîner un petit peu les communications, et essayer de laisser le commentaire possible à la discussion, sachant qu'à 13 heures, on doit terminer. Donc, Marco Dantan, donc, l'UMR Prodigue. Vous avez la parole pour 20 minutes. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation. En effet, je suis rattachée à un laboratoire de géographie, l'UMR Prodigue, et aussi à un laboratoire d'écologie marine, qui est Marbec, à Montpellier. J'ai intitulé ma présentation, ça a été dit, « Définir et mesurer la résilience des eaux européennes, de la notion de bon état écologique aux indicateurs de biodiversité aquatique ». Alors, on le sait, les milieux aquatiques sont confrontés à de multiples perturbations écologiques liées aux pressions anthropiques qui pèsent à la fois sur les espèces et les habitats. Et face à ce constat, et depuis les années 1990, l'Union européenne a instauré un ensemble de directives environnementales dont l'ambition est de conserver ou de restaurer le bon état des eaux douces et marines des États membres. On compte trois directives environnementales qui portent sur la biodiversité aquatique, d'abord la directive Habitat-Faune-Flore, la DHFF, ensuite la directive cadre sur l'eau, la DCE, et enfin la directive cadre stratégie milieu marin, la DCSMM. Ces directives, elles, institutionnalisent une certaine conception de la résilience de sociaux écosystèmes aquatiques exposés à la fois aux changements climatiques et à l'érosion de la biodiversité. Et cette institutionnalisation, elle passe par le développement d'indicateurs qui viennent opérationnaliser l'évaluation de la qualité de l'eau à l'échelle européenne. Mais pour autant, la production et les usages de ces indicateurs de bon état aux échelles nationales et locales, ils ne suivent pas une trajectoire institutionnelle, linéaire ou homogène, puisque la variété de fonctionnement socio-écologique des milieux aquatiques fait de l'évaluation de la qualité de l'eau une pratique souvent controversée au croisement d'enjeux environnementaux ou de développement économique, par exemple. Et c'est en considérant les indicateurs écologiques comme des objets qui sont à la fois socialement et politiquement construits que je propose de questionner la définition et la mesure du bon état des milieux aquatiques européens au prisme de la notion de résilience. Et ainsi de me demander en quoi et dans quelle mesure les indicateurs de bon état qui sont définis à l'échelle européenne permettent de répondre aux enjeux locaux de résilience socio-écologique des milieux aquatiques. Donc dans une première partie, je vais m'intéresser à la conception européenne de la résilience des milieux aquatiques en étudiant la manière dont les données sur la biodiversité deviennent des indicateurs de bon état. Ensuite, j'approfondirai cet aspect en montrant que ces indicateurs de bon état représentent un outil de gouvernement mis au service de politiques environnementales compensatoires. Et dans une troisième partie, je me pencherai sur les usages de ces indicateurs de bon état pour confronter la conception européenne de la résilience écologique aux enjeux locaux de résilience socio-écologique. Pour ma démonstration, je vais m'appuyer sur le cas de plusieurs suivis d'espèces aquatiques à l'interface terre-mer dans les lagunes méditerranéennes françaises en lien avec mon sujet de thèse. Voilà, donc vous avez un petit schéma d'une lagune. C'est une étendue d'eau séparée de la mer par un cordon littoral. Dans ma thèse, j'étudie plusieurs instruments et réseaux de suivi des espèces marines et amphialines, dont les suivis européens, que j'ai mis aujourd'hui au centre de ma présentation. Et je vais vous présenter certaines de mes hypothèses issues d'une première phase de terrain que j'ai réalisée entre avril et juillet 2023 en Occitanie. Pour un peu de contexte, les côtes à lagunes, c'est environ 13% de la longueur des côtes du monde. Et en Méditerranée, elles sont proportionnellement encore plus importantes et constituent vraiment une spécificité géographique de ces littorales, en particulier sur le littoral de l'ancienne région Languedoc-Russillon, où elles représentent près de 50% de la longueur des côtes. Suite à mon enquête de terrain et pour ce qui va nous intéresser aujourd'hui, je vous parlerai plus particulièrement de la lagune de Canet-Saint-Nazaire, qui est donc près de Perpignan, située dans le département des Pyrénées-Orientales. Le bon état des milieux aquatiques, un indicateur européen de résilience écologique. En fait, les mesures de gestion des milieux aquatiques de ces dernières décennies ont été élaborées dans un double contexte, à la fois d'écologisation des politiques territoriales et d'européanisation des politiques environnementales. L'Union européenne devient, à partir des années 70, la principale source d'orientation des politiques environnementales. Comme le rappelle Pierre Lacoume, la politique européenne a un rôle décisif dans les programmes environnementaux français, qui en sont à 75% une traduction. De manière plus spécifique, et comme l'a montré Gabriel Boulot, on assiste à un processus d'écologisation des politiques européennes de l'eau. Depuis les premières mesures sectoriales des années 70, jusqu'à l'adoption et la mise en application de la DCE à partir de 2000, qui vise à réglementer de manière intégrée tous les milieux aquatiques continentaux. Et les lagunes me semblent constituer un cas privilégié pour étudier ce tournoi environnemental des politiques européennes de l'eau et du coup la conception de la résilience des milieux aquatiques qui lui est liée. Alors pourquoi ? D'abord parce que les milieux lagunaires sont passés sur un temps très court de marais pestilentielles à assainir, à des zones humides à protéger, comme le rappelle le géographe Stéphane Jotti. Et ce processus d'écologisation des mesures de gestion a été concrétisé par l'adoption de la Convention sur les zones humides d'importance internationale, donc la Convention Ramsar, puis par l'éduction de normes contraignantes pour les États membres dans le cas de la transposition des directives européennes en droit national. Ensuite, autre chose intéressante, c'est que les lagunes sont situées à l'interface de la terre et de la mer, je l'ai dit, et elles comptent donc parmi les rares milieux concernés, certes à des degrés variables, mais par les trois directives environnementales qui s'appliquent à la gestion de la biodiversité aquatique et que j'ai précédemment citées. Donc on le voit sur ce schéma, chacune de ces trois directives vise à atteindre ou maintenir un bon état des milieux aquatiques, mais à chaque fois à partir de la définition d'objectifs environnementaux particuliers. Par exemple, la directive Habitat Fauneflore, la DHFF, est partement enracinée dans la biologie de la conservation et cherche à atteindre un bon état de conservation des espaces et des habitats au moyen du réseau Nature à 2000, alors que la DCE, elle, va plutôt s'inscrire dans l'éco-hydrologie et l'écologie de la restauration et vise cette fois-ci à atteindre un bon état écologique et chimique des masses d'eau au moyen des politiques de l'eau. Il faut bien comprendre qu'en fait, l'évaluation du bon état, elle tient une place centrale dans les directives environnementales et que cela s'inscrit de manière plus générale dans un mode de gouvernement par les indicateurs qui a été explicitement adopté par l'Union européenne. On peut par exemple citer le tournant de la stratégie de Lisbonne en 2000. Et dès lors, comment comprendre en fait cet instrument, ce bon état et que nous dit-il des politiques publiques à l'œuvre ? Construire un indicateur de bon état des milieux aquatiques, ça implique de convenir de ce qui sera ensuite mesuré, pour reprendre la formule d'Alain Desrosières. La mesure du bon état ne va donc pas de soi et je propose d'étudier sa construction et aussi ses usages au risque de la notion de résilience. Alors du point de vue de l'écologie, on admet généralement que les milieux aquatiques sont des systèmes qui sont dynamiques et soumis à de multiples états stables. Et c'est en ayant en tête ce cadre conceptuel-là qu'il faut comprendre la notion de résilience écologique, Oling la définit comme une mesure de la persistance des systèmes et de leur capacité à absorber des changements et des perturbations, tout en maintenant les mêmes interactions entre populations et variables d'État. Les directives européennes s'inscrivent dans cette lignée scientifique en s'appuyant sur des valeurs et des seuils de référence qu'il s'agirait donc d'atteindre ou de maintenir, correspondant par exemple des conditions sans impact ou très peu impactées par les pressions anthropiques dans le cas de la DCE. Les caractéristiques de ces seuils et de ces valeurs, elles sont bien documentées pour les milieux aquatiques continentaux. Par exemple, Gabriel Boulot et Didier Pont ont montré que la résilience écologique telle qu'elle a été définie par les DCE, la DCE a d'abord considéré les écosystèmes de manière relativement stable et prédictible, avant d'inclure une conception écologique plus dynamique qui prend en compte les effets d'hystérialisme, c'est-à-dire qui prend en compte le fait qu'un milieu ne retrouvera jamais tout à fait son état initial suite à une perturbation. Et les auteurs précisent aussi qu'il est difficile de savoir comment était l'état initial d'un milieu donné, puisque cela impliquerait de retracer les interactions des humains avec leur environnement sur le très long terme. Mais ces questions de valeurs et de seuils de référence, elles dépassent largement les débats internes aux champs scientifiques de l'écologie. Il s'agit pour l'Union européenne d'opérer une lisibilisation de la nature, pour reprendre l'expression fameuse de James Scott, qui visant à couvrir l'ensemble des territoires des États membres, à partir par contre du choix d'un nombre réduit de variables à collecter. En ce sens, les critères de définition et de mesure du bon état s'inscrivent dans une logique publique de production de l'information environnementale. Et c'est ce que va aborder la deuxième partie de ma présentation, qui portera sur la manière dont la résilience écologique est utilisée au service de politiques environnementales compensatoires. Les indicateurs de bon état des directives européennes, ils proposent un cadre qui permet d'évaluer les politiques environnementales des États membres. Autrement dit, on est ici dans le cas d'un type de politique basé sur des données probantes, dont la déclinaison dans le champ environnemental prend la forme d'un rapportage de ces données à l'échelle supra. La manière dont les politiques environnementales de l'UE sont mises en œuvre, c'est un sujet qui est régulièrement abordé. C'est pour ça que plutôt que d'analyser les défis de l'implémentation des directives européennes en lagune, je vais appréhender le bon état comme un outil de preuve et de gouvernement, pour reprendre encore une fois des rosières, de la résilience des milieux aquatiques. Et j'appuierai ma réflexion sur le cas de deux espèces aquatiques qui sont présentes en lagune, l'anguille européenne, anguille anguilla, et pour l'évaluation européenne de l'isthiophone, donc les poissons, et aussi le crable américain, Calinectes sapidus, pour l'évaluation européenne des espèces non-indigènes marines, donc qui sont des espèces introduites dans un milieu par le biais des activités humaines. Plusieurs valeurs et seuils de référence sont utilisés pour l'évaluation de ces deux espèces. Et ces valeurs et ces seuils, bien qu'ils diffèrent selon l'espèce, l'habitat et la directive qu'on va considérer, s'inscrivent malgré tout tous dans un même cadre conceptuel, le modèle Deep Seer. Alors, le modèle Deep Seer pour Driving Forces, Pressures, State Impact Responses, et c'est un modèle qui a été développé dans les années 1990 par les institutions européennes pour faire un état des eaux et aussi des politiques de qualité de l'eau. Un nombre réduit de variables à collecter y est sélectionnée. Et comme le montre ce schéma que vous avez ici et qui a été fait par Sarah Fernandez et ses collègues, le cœur du modèle va décrire le monde physique, donc sur le schéma, ça va être les pressions, l'état et les réponses. Et les facteurs sociaux sont, eux, considérés comme des modules périphériques qui n'interviennent que comme entrées dans le modèle, donc les forces motrices sur le schéma, ou comme sorties des impacts sur ce schéma-là. Alors, qu'est-ce que ça, ça nous permet de dire sur la construction des indicateurs de suivi de l'anguille et du crâbleu ? Si l'on suit cette logique du modèle Deep Seer, le rapportage européen consiste donc à collecter des données de pression ou de réponse à ces pressions. C'est ainsi que l'anguille européenne est utilisée au titre de la DCE et de la DCSMM comme un bio-indicateur de pression, c'est-à-dire comme une espèce dont les caractéristiques qu'on va observer, par exemple, son occurrence, son abondance ou sa biomasse, va fournir une indication sur le niveau de dégradation du milieu. Le crâbleu américain, qui est une espèce introduite, qui prolifère dans les lagunes méditerranéennes françaises depuis les années 2010, est également utilisée comme bio-indicateur de pression au titre de la THFF et de la DCSMM. En fait, finalement, qu'il s'agisse de conclure un bon état des lagunes avec la présence d'anguilles et d'autres espèces de poissons ciblés ou alors un mauvais état avec la présence de crâbleux et d'autres espèces non-indigènes qu'on connaît, la bio-indicateur fait ici état des pressions sans aborder leurs causes ou forces motrices que peuvent être les activités de pêche, les obstacles à la continuité écologique ou encore la dégradation des habitats. À première vue, le modèle d'IPSIR ne permet donc pas d'évaluer les politiques de résilience sur la base de mesures d'évitement ou de réduction des impacts et s'inscrivant alors dans une logique de compensation. Pour illustrer ça, pour le crâbleu, cela reviendrait par exemple à vouloir éradiquer ou réguler l'espèce, c'est la catégorie réponse du modèle d'IPSIR, plutôt que d'agir sur les facteurs sociaux environnementaux qui ont permis sa prolifération, ça aurait été la catégorie force motrice. Cette conception de la résilience qui est promue par le modèle d'IPSIR, certes, elle influence très largement les directives environnementales, mais en réalité, elle ne se confond pas totalement avec les indicateurs de bon état tels qu'ils sont utilisés dans la pratique. Il y a des oscillations et des hybridations et c'est celles-là que je souhaite davantage explorer au cours de ma thèse, non pas au moment de la production des indicateurs à l'échelle européenne, mais à l'échelle infra et à partir d'une approche par le bas afin de saisir la manière dont les indicateurs européens sont appréhendés et utilisés par les acteurs locaux. Je reviens donc à ma troisième partie, les indicateurs européens de bon état à l'épreuve des enjeux locaux de résilience. Une fois que les directives européennes sont adoptées et traduites en droit national, c'est à l'échelle locale que les indicateurs de bon état sont utilisés, faisant ainsi coexister deux langages. Pour Alain Desrosières, on a d'un côté le territoire qui va désigner un espace d'équivalence associée à une action institutionnelle et de l'autre la localité qui est, elle, le support d'une vie sociale, économique et politique dont les acteurs, les habitants peuvent souhaiter des descriptions synthétiques. Et se pose alors la question de la pertinence des indicateurs qui sont développés à l'échelle européenne. Donc là, on serait plutôt dans le cadre du langage du territoire pour répondre aux enjeux locaux de résilience, le langage de la localité. Je vais brièvement développer le cas du suivi et de la gestion locale de la prolifération du crabe bleu américain et de la diminution de l'anguille européenne dans la lagune de Canet-Saint-Nazaire. Donc pour un peu de contexte, en 2021, la presse locale a fait état d'une invasion spectaculaire du crabe bleu, environ 10 tonnes, alors que seulement quelques individus avaient été observés en 2017. Les pêcheurs artisanaux, ils voient leur filet détruit par le crabe bleu et leur prise d'anguille diminuée et se retrouvent donc au devant d'une lutte socio-ambientementale pour assurer leurs moyens de subsistance, en référence aux travaux de Martine Azalier sur l'écologisme des pauvres. Ces perturbations socio-écologiques passent en fait sous les radars de la mesure du bon État, malgré la volonté affichée des directives européennes, c'est ce qu'on a vu juste avant avec les volets histiophones et espèces non-indigènes, faute d'indicateurs qui sont opérationnels en lagune. Et les gestionnaires s'appuient donc sur d'autres référentiels de bon État pour justifier le suivi et la gestion qu'ils souhaitent mener, notamment dans un objectif d'obstention de fonds auprès des financeurs de l'environnement. Pour son étude sur le crabe bleu, en vue de comprendre cette espèce invasive et de lutter contre sa prolifération, la structure locale qui porte ce projet-là explique agir au titre de la préservation d'un site inscrit au réseau européen de Natura 2000, donc la DHFF, au sein duquel sont recensés 11 habitats d'intérêt communautaire, dont l'un d'eux en particulier, qui est l'herbier Rupia Syrosa, est potentiellement menacé par la prolifération du crabe bleu américain. Et cette stratégie de développer localement consiste donc à s'appuyer sur un enjeu de résilience écologique identifié et évalué par les directives européennes, donc le bon état de l'herbier Rupia Syrosa, afin de répondre à un autre enjeu identifié localement, qui est celui de la prolifération du crabe bleu dans un objectif de résilience à la fois écologique, la question de la qualité de l'eau, et aussi socio-économique, la question de la pérennité des activités de pêche. Donc la question qui se pose ici, c'est vraiment celle de la visibilité des enjeux locaux de résilience à l'échelle européenne. Mais au-delà de cette question de visibilité, les acteurs locaux peuvent également se heurter à des différents en termes d'objectifs et de stratégies de résilience à adopter. On l'a vu, la conception européenne de la résilience se base sur le modèle d'IPSIR qui favorise l'adoption de politiques environnementales compensatoires. Et ces politiques compensatoires, elles prennent souvent la forme de mesures de restauration écologique. On le voit sur ce schéma, on a différentes pratiques de restauration écologique selon qu'on cible l'État ou la pression. Donc pour aller vite, l'éco-engineering va seulement cibler l'État, ça veut dire par exemple nettoyer une pollution, tandis que la restauration passive va seulement cibler la pression, ça va être par exemple retirer une source de pollution, et la restauration active va cibler à la fois l'État et la pression. Alors qu'est-ce que c'est vraiment la restauration écologique ? C'est selon la Society for Ecological Restoration, une action intentionnelle qui initie ou accélère l'auto-réparation d'un système. Dès lors, raisonner en termes de résilience de systèmes spatiaux, comme le propose Christina Hachan-Legoni, et ainsi importer en géographie un concept d'abord issu de l'écologie, peut nous outiller en fait pour appréhender le rôle des acteurs locaux dans l'adaptabilité d'un socio-écosystème donné, en particulier quand ces acteurs engagent des actions de restauration. Dans le cas du crabe bleu américain, on observe plusieurs mesures de restauration développées par les acteurs locaux, mais il n'existe pas vraiment de consensus. L'Union européenne, au travers de la DCSM, la DCSMM, dit que pour que le milieu marin soit en bon état, il faut que les espèces de l'indigène marine ne perturbent pas les écosystèmes. En France, en Espagne et en Italie, les acteurs locaux semblent s'accorder sur cet objectif de résilience et ont engagé une stratégie de restauration passive qui est basée sur la régulation du crabe bleu au travers d'une pêche et d'une commercialisation temporaire. Par contre, dans d'autres pays comme la Tunisie, la Grèce ou encore la Turquie, là, c'est une autre stratégie, une stratégie de réaffectation du milieu qui est mise en place. L'idée, c'est de transformer le crabe bleu en source de revenus pérennes pour les pêcheurs locaux quitte à modifier l'écosystème de manière permanente. Donc, en fait, au croisement d'enjeux environnementaux et de développement économique, ces modes de résilience locaux mettent en évidence des pratiques de hiérarchisation des questions de qualité des milieux aquatiques selon des appréhensions multiples du bon état. Parfois, j'ai donné des exemples hors des frontières de l'Union européenne. C'est important de s'y attorder en raison des mobilités d'espèces qui se font à l'échelle de l'ensemble du bassin méditerranéen. En conclusion, le bon état est un indicateur européen de qualité des eaux qui institutionnalise une certaine conception de la résilience écologique. S'il constitue un cadre partagé qui permet d'évaluer les politiques environnementales des États membres dans une ambition affichée comme étant de gestion intégrée, ce cadre se base toutefois sur un modèle de compensation des impacts qui n'incite pas à la prise en compte des causes du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité. On a aussi vu que la définition étroite de la résilience, majoritairement envisagée sous l'angle de l'écologie, ne semble pas envisager les questions de visibilisation ou de hiérarchisation des enjeux de résilience qui incluraient d'autres considérations, notamment d'autres d'ordre économique qui se posent aux acteurs locaux. Mais les acteurs locaux ne se contentent pas de rapporter à l'Union européenne les données relatives au site dont ils ont la gestion. Ils vont interpréter et développer leur propre usage de la définition et de la mesure du bon État. Et c'est suite à ce constat issu de ma première enquête de terrain que j'ai dégagé des perspectives de recherche qui visent à analyser justement plus en détail l'opérationnalisation locale de ces indicateurs européens. J'ai identifié trois enjeux contemporains qui me sembleraient un peu intéressants de traiter. D'abord, l'émergence de nouvelles techniques de suivi, notamment, par exemple, l'ADN environnemental. Aussi, l'opérationnalisation de ces indicateurs dans un contexte de tension autour de la gestion des ressources halieutiques et hydriques. Et enfin, l'internationalisation de la problématique du suivi selon une logique biogéographique qui serait attentive aux mobilités d'espèces. Voilà. Merci pour votre attention. Merci, Margot, pour avoir tenu presque le temps qui t'était imparti. Donc, comme je le disais tout à l'heure, juste une ou deux questions très courtes de clarification pour laisser plus tard le temps sur le fond. Oui. Juste une remarque s'il vous plaît, c'est que la résilience n'est pas revenue de la réperfection. C'est un peu mieux que ça, c'est qu'au départ, on partait de cette définition plus restrictive et qu'il y a eu des apports complémentaires pour arriver à une définition où on dit qu'on n'arrive pas forcément exactement à l'état de départ que l'initien. OK. D'autres questions ? Notre institution ? Oui, là derrière. de la pression économique de l'ordre de la demande qui fait que les entreprises sont obligées de produire quelle est la capacité des études de concrètes pour pouvoir avoir un impact qu'il y ait de l'ordre parce qu'à ce moment, les eaux marines ont besoin de pouvoir se reproduire alors si je peux me permettre, je pense que ça, c'est plus une question de fond. Donc si vous voulez garder là pour la discussion après parce que sinon, on va vraiment prendre du retard par rapport aux autres présentations. C'est plus sur des questions de compréhension de ce qui a été présenté là. Je pense qu'on peut être assez à la suite. Donc merci Marco. Donc ce qui est intéressant dans votre présentation, c'est de voir à quel point le flot aussi qui peut exister sur des notions peut-être comme résilience mais aussi sur la notion du bon état écologique du moment où on n'a pas défini encore des indicateurs assez précis, peut créer des écarts entre l'action publique et ce qui est pratiqué à l'échelle locale aussi pour s'adapter à ces perturbations. Alors pour enchaîner avec la deuxième présentation, je pense que c'est assez pertinent parce que la présentation donc de Louise Edrey va porter justement sur les décarts qui peuvent exister au sein même de l'action publique entre des cadres intermédiaires de la fonction publique qui doivent appliquer ces cadres autour de la résilience, de l'implémentation de politiques environnementales et donc avec cette présentation, cette communication intitulée résilience dans l'action publique locale, normer les risques et les pratiques professionnelles. Donc pareil, vous avez 20 minutes. Bien, voilà. Donc il y a bien de temps de venir. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup au comité d'organisation pour ces journées doctorales. Je m'appelle Louise Edrey, je suis doctorante en sciences politiques. Je suis associée au laboratoire des sciences sociales du politique de Sciences Po Toulouse et de l'université Toulouse Capitole 1 et donc moi, je travaille dans ma thèse sur l'émergence du concept de résilience dans l'action publique environnementale et j'étudie son institutionnalisation comme concept clé aujourd'hui des stratégies de gestion du risque. Et donc j'interroge en fait le rapport donc ce qui a été dit de ces cadres intermédiaires de l'action publique et la manière dont ils se saisissent de la résilience dans leur politique publique environnementale. Donc les cadres intermédiaires dont je parle ce sont des aménageurs urbanistes. Voilà, j'ai focalisé mon terrain de recherche sur l'aménagement du territoire et ce sont des fonctionnaires qui travaillent hop, pardon, ce sont des fonctionnaires qui travaillent au sein de différentes collectivités territoriales donc la métropole toulousaine mais aussi les agences d'urbanisme qui gravitent autour et les différentes agences d'expertise autour des collectivités territoriales mais je m'interroge également sur le rôle d'autres agents intermédiaires de la fonction publique les personnes qui travaillent dans les conseils départementaux les conseils régionaux ou les personnes du côté de l'État donc des services déconcentrés de l'État donc la DDT ou par exemple la DREAL. Donc voilà alors pourquoi je m'intéresse à la résilience aujourd'hui et à son imposition dans les politiques publiques environnementales c'est puisque en France depuis quelques années on observe une myriade de politiques publiques qui relèvent de ce qui est appelé la résilience des territoires on peut prendre pour exemple la loi climat et résilience d'août 2021 ou le plan de relance et de résilience après la période de Covid en France et donc aujourd'hui face à l'accroissement en fait des risques environnementaux et surtout dans un contexte d'urgence climatique l'action publique en fait elle opère un certain traitement de ces risques et pour faire face du coup à ces incertitudes comme on disait ce matin et j'ai l'impression que les discours de la résilience des territoires ils émergent finalement comme une solution d'action publique au point que la résilience devienne progressivement un récit qui structure les politiques publiques environnementales alors du coup le papier que j'ai proposé se proposait d'interroger en fait une forme d'institutionnalisation de cette notion de résilience dans l'action publique environnementale saisie par les acteurs de sa mise en oeuvre alors je me suis interrogée ma question de recherche en fait elle porte sur la compréhension de ces acteurs de l'aménagement du territoire de la notion de résilience et sa mise en oeuvre qui suscite on le verra plusieurs inquiétudes au sein des institutions et des collectivités locales donc en fait en partant de la notion de résilience et surtout de son imposition par le haut dans l'action publique d'inspiration néomanagériale j'essaie de montrer en quoi les politiques environnementales finalement elles s'inscrivent dans un espace qui est polarisé entre des acteurs publics donc ces aménageurs urbanistes précis et de cet espace polarisé en fait on peut expliquer différents rapports de ces agents à l'institution donc dans quelle mesure la notion de résilience appellerait autant en fait à l'imposition d'un nouveau modèle de développement qui se base sur une expertise particulière et ça appelle aussi en fait à une normalisation néomanagériale des pratiques professionnelles des acteurs donc voilà donc deux hypothèses la première je reprends des travaux cités ce matin la notion de résilience elle tend à reconfigurer des formes d'intervention publique et bien sûr comme je le disais la résilience en fait s'inscrit dans un espace très polarisé entre des acteurs publics alors ce travail se base sur une méthodologie qualitative fondée sur des entretiens et des observations dans différentes collectivités territoriales différentes services d'aménagement du territoire dans plusieurs institutions que j'ai présentées en introduction et donc ce qui me permet en fait d'étudier les appropriations très pratiques de la résilience et en fait ce qui me permet aussi de proposer trois catégories d'aménageurs urbanistes qui ont des pratiques professionnelles qui sont assez conflictuelles et par ces conflits en fait on peut observer comment ces agents investissent leur rôle d'acteurs publics de fonctionnaires publics à l'échelle locale parfois aux confins même des chaînes décisionnelles et comment en fait ils s'accommodent des rapports de pouvoir et de la gouvernance territoriale donc je questionne en fait ce récit politique ce policy narrative de la résilience qui est porté par le nouveau management public et par les transformations de l'action publique environnementale locale et moi il me semble qu'en fait ce travail narratif ce travail cognitif des acteurs détourne un peu les principes qui sont portés par la résilience dont on a déjà rappelé les définitions et au contraire j'ai l'impression que ce travail sociopolitique en fait agit comme un vecteur de normes et de pratiques professionnelles qui enferment les acteurs dans des rôles institutionnels très précis et ce qui peut confirmer qu'en fait c'est peut-être pas la résilience et ça c'est une hypothèse que je pose c'est pas la résilience en elle-même qui est problématique mais plutôt ces différents cadrages locaux comme solutions politico-administratives alors ce qu'il en est de mon cadre théorique j'essaie de relier deux franges de la sociologie ensemble la sociologie de l'action publique d'une part pour m'intéresser en fait à l'analyse des politiques publiques à leur construction et de l'autre la sociologie des professions puisqu'en fait je pars d'un principe qui a été défini notamment par Vincent Dubois dans son dernier ouvrage les structures sociales de l'action publique il explique qu'en fait les tentatives pour formaliser le lien entre sociologie de l'action publique d'une part et sociologie des professions a été rares en fait pour deux raisons la première c'est que les théoriciens de la sociologie des professions ont peu questionné l'intervention des groupes professionnels dans la définition des politiques publiques et de l'autre les sociologues de l'action publique alors de leur côté on peut théoriser en fait le rôle des structures professionnelles dans la production des politiques publiques alors du coup si aujourd'hui on part en fait de cette théorie sur les groupes professionnels on peut dire que les groupes professionnels existent au sein des administrations lorsque finalement des agents cherchent à associer une étiquette professionnelle sur des compétences spécifiques qu'ils revendiquent et surtout sur des réseaux de sociabilité spécifiques dans lesquelles ils s'inscrivent et donc ils essaient de cette manière de faire reconnaître leur légitimité à intervenir sur l'action publique dans les différentes oppositions bureaucratiques qui les concernent et donc moi la question qui vient à mon esprit après essayer de relier en fait ces deux sociologies là c'est finalement est-ce que la profession d'aménageur urbaniste elle se fait elle se défait elle se refait par une notion aussi floue que celle de la résilience et donc ma méthodologie d'enquête elle s'est vraiment construite pour essayer de comprendre un peu cette pratique professionnelle ordinaire de l'aménageur urbaniste et comprendre un peu comment ces agents publics bricolent entre pratiques et discours en s'intéressant notamment à leurs activités professionnelles et à leur situation de travail alors du coup je vais présenter aujourd'hui trois rôles en concurrence dans l'action publique environnementale c'est l'objectif c'est de dire qu'au nom de la résilience trois groupes professionnels s'imposent et c'est des individus qui sont en constante interaction ce qui révèle en fait des formes de conflictualité et ou d'écart dans la mise en oeuvre des politiques environnementales de résilience et donc le rapport que ces agents publics entretiennent avec leurs institutions rend compte finalement d'une lutte de savoir ou d'expertise sur la résilience et celle-ci pensée en fait comme une construction insociale et politique où les acteurs agissent dans un cadre institutionnel qui n'est pas stabilisé alors la première le premier groupe professionnel dont je voudrais parler c'est ce que j'ai appelé des administrateurs un peu orthodoxes donc la résilience serait présentée par ces personnes-là par ces agents publics-là comme une injonction réglementaire donc à côté des formes d'expertise qui sont prônées par les grands cabinets de conseil aujourd'hui l'administration française a recours à des compétences en interne pour répondre à des questions techniques ou participer à des processus d'expertise et donc ce que j'ai vu et remarqué sur mon terrain de recherche c'est que déjà une des premières manières de le voir c'est qu'on assiste à une transformation dans la dénomination des emplois je rencontre beaucoup de chargés projet résilience de chargés de mission climat et résilience d'experts en résilience sur beaucoup de secteurs de l'aménagement et donc en fait ces compétences en expertise se développent et participent aujourd'hui à la professionnalisation de ce corps d'état et donc finalement à côté des technocrates de la 5ème république aujourd'hui les experts peuvent être partie prenante des nouvelles bureaucraties techniques et donc dans les services d'aménagement des territoires dans lesquels j'ai travaillé au sein desquels les politiques de résilience s'imposent progressivement finalement certains acteurs sont experts en leur domaine et investissent les espaces de l'action publique et donc parmi eux on retrouve ces administrateurs que j'ai nommés un peu orthodoxes puisque le sens qui donne à la résilience est essentiellement juridique et je cite rationnel donc ces agents sont amenés à penser que l'application contrôlée des normes et des procédures ferait d'eux des travailleurs efficaces c'est une idéologie implicite bien sûr de la performance individuelle qui est mise en évidence dans ces entretiens d'autant plus qu'ils sont souvent confrontés au manque de reconnaissance dans leurs services dans leurs institutions et certains se sentent très marginalisés et considérés comme je cite l'écolo de service et donc leur désir de reconnaissance professionnelle se traduit par une recherche constante d'efficacité et tout se passe comme si leur valeur en tant que fonctionnaire se comprenait dans la dynamique de la performance et donc moi j'ai un discours qui a retenu mon attention c'est le discours d'une enquêtée qui s'appelle Isabelle qui elle est chargée de suivi juridique de l'instruction des permis fonciers elle est fille d'un père qui travaillait au tribunal administratif de sa ville elle suit ses traces en faisant des études de droit et elle commence à travailler comme inspectrice des sols dans la ville de Toulouse alors aujourd'hui elle est chargée de suivi juridique et réglementaire des permis ce qui constitue en fait une progression professionnelle et une forme d'ascension sociale par le travail elle entretient aujourd'hui un rapport assez intéressant avec le contrôle et dans l'exercice de ses fonctions de nombreux comportements professionnels relèvent un peu son sous-tendu par des formes d'hypercorrection si on reprend les termes de Bernard Lailer pour elle la mise en oeuvre et la mise en pratique des politiques de résilience n'est pas bonne elle reproche à sa direction le manque de contrôle par exemple dans les dossiers la facilité avec laquelle ils octroient des subventions pour des personnes dites magouilleuses ou qui font des entorses ou des détournements donc en fait dans les descriptions très négatives que Isabelle fait de sa direction on saisit aussi une manière de se définir elle-même elle considère qu'elle fait le travail comme il faut et à plusieurs reprises dans l'entretien elle explique que tout ce qui est écrit dans le code de l'environnement doit être appliqué donc elle s'accroche vraiment aux règles et aux procédures dans la forme d'un hyperconformisme passif voire ritualisé et c'est ce qui lui procure une certaine sécurité ou un certain pouvoir une certaine maîtrise du réel alors comment le comprendre je en reliant un peu cet extrait de terrain avec des théories sur le nouveau management public effectivement les organisations du travail qui sont de plus en plus pilotées par le contrôle des coûts et la mise en concurrence interne des ressources et des compétences mobilisent progressivement des nouvelles idéologies néomanagériales de travail et d'une certaine manière en fait l'imposition d'un terme aussi connoté que celui de la résilience dans le règlement juridique pour ce cas très précis conduit à une gestion très néomanagériale de l'incertitude et de ses risques ces réformateurs préconisent en fait l'adoption de nouvelles formes d'organisation très experte et la diffusion de nouveaux instruments alors finalement dans cet exemple très précis qu'il s'agisse de résilience d'adaptation de sobriété la méthodologie et les normes priment en fait sur les concepts puisque ces experts là orthodoxes n'attribuent pas une signification très claire et très précise au concept de résilience ensuite je voudrais continuer sur une deuxième forme de groupes professionnels voilà des agents que j'ai appelés des experts un peu plus puritains du coup à côté de ces administrateurs orthodoxes on aurait des agents qui sont un peu plus politisés qui seraient plus puritains au regard de la résilience leur considération de la résilience serait animée par une conscience collective de l'écologie et de l'environnement alors moi je voudrais me focaliser sur un entretien de Thomas qui est responsable du schéma directeur de la gestion des eaux pluviales donc il fait une classe préparatoire de mathématiques et de physique il intègre une école d'ingénieurs et il se spécialise en hydraulique et mécanique des fluides il s'intéresse beaucoup à l'écologie et me dit qu'il rejoint des associations environnementales telles que Greenpeace sous attaque ses parents sont des fonctionnaires aussi avec un père qui travaillait dans une mairie et sa mère qui travaillait comme secrétaire d'une mairie alors Thomas m'explique que lui se reconnaît dans le récit politique de la résilience pour lui ce nouveau mot de la gouvernance accompagne la transition écologique pour le mieux il décrit d'ailleurs son entrée dans la fonction publique et plus particulièrement dans l'action publique environnementale comme une vocation j'ai mis quelques quelques extraits d'entretien et donc il aurait une vision assez claire et restrictive de la résilience pour lui les zones grises ne semblent pas exister soit un projet est conforme à l'idéologie portée par la résilience et donc sa mise en oeuvre serait autorisée soit un projet n'est pas conforme et ne doit pas être entrepris cette vision est partagée par bien sûr plusieurs acteurs que j'ai rencontrés pour eux l'environnement est un domaine où les connaissances sont insuffisantes et manquent parce qu'elles sont incomplètes ou controversées donc c'est pourquoi ils sont assez stricts en fait sur l'utilisation du terme si les vagues galvaudées incertain ils le condamnent et ils se battent pour une utilisation beaucoup plus précise du terme et cette précision est à comprendre comme technique et scientifique pour ces acteurs c'est la technique qui prône avant tout afin que le terme ne s'affaiblisse pas et donc plus qu'une croyance dans le terme de résilience ces acteurs ont une vision plus politisée de l'environnement et de la régulation des risques ils considèrent que l'action humaine c'est une menace pour l'environnement et ce discours peut se rattacher aux théories de l'écologie profonde par exemple et donc ces acteurs sont très critiques de la modernité ils intègrent la notion de résilience dans leur propre cadre cognitif d'interprétation du monde ils remettent en cause les traits les plus saillants de la modernité libérale et donc ils se situeraient peut-être dans une forme assez fondamentale ou essentialiste de la nature ils considèrent d'ailleurs que la nature se suffit à elle-même et que ce qu'ils justifient par l'importance de la technologie et de la neutralité politique de la question environnementale et donc ce mode de savoir qui est fond ce mode de gouvernance qui est fondé sur le savoir scientifique expert ou instrumental autrement dit pour dépolitiser ou apolitique s'opposerait finalement à une pratique du pouvoir qui serait sujette aux passions partisanes et ce dernier point est quand même à questionner comment on peut comprendre cette neutralité politique qui est affichée finalement est-ce que ce ne seraient pas en fait les professionnels qui seraient très politisés et donc la dernière catégorie c'est ce que j'ai appelé des cadres un peu plus stratèges qui est d'ailleurs composé en majorité de cadres de services de chefs de services donc je rappelle la spécificité du terme de résilience nous le savons tous et la raison pour laquelle il est intéressant de l'étudier c'est qu'il s'impose aux acteurs locaux de manière assez descendante le concept de résilience a été développé au sein d'institutions et organisations internationales et les gouvernements nationaux s'en sont emparés avant même qu'ils n'entrent dans le langage courant donc il a été introduit par la législation par les discours officiels par les programmes politiques et donc ces managers là au niveau local sont en première ligne dans l'imposition du terme les directeurs que j'ai rencontrés sont chargés officiellement de la mise en oeuvre administrative des politiques de résilience et donc ils sont impliqués dans cette diffusion du terme de résilience au sein de leur service et par cette position particulière il est attendu qu'ils croient en sa signification mais l'enquête de terrain a révélé un peu d'autres logiques donc je m'intéresse à un portrait donc Anne 50 ans qui sort d'études de Sciences Po qui a une mère qui est secrétaire et un père qui est directeur des sports dans une ville moyenne Anne se distingue radicalement des deux autres groupes que j'ai présentés parce qu'elle considère le concept de résilience comme un concept assez vide et assez trompeur mais cependant en fait leur position au sein de l'institution leur confère un discours un peu différent tout au long des entretiens ils ont insisté sur ce qu'ils appellent la schizophrénie des fonctionnaires ils expliquent faire une distinction très forte entre leurs convictions personnelles et les discours qu'ils tiennent dans la sphère professionnelle donc effectivement face aux injonctions de l'État et la myriade des mesures qui sont présentées la posture de défense de ces agents c'est d'afficher une sorte de corps du fonctionnaire pendant les entretiens ils insistent beaucoup sur le caractère confidentiel de leurs propos en expliquant que leur avis personnel diffère du discours qu'ils peuvent adopter dans les institutions il faut bien comprendre que ces agents ils agissent pas du tout indépendamment des contextes d'action et des règles institutionnalisées pourtant la sociologie de l'action publique montre qu'il y a vraiment un écart irréductible entre le travail prescrit donc la tâche qui correspond aux objectifs à atteindre et le travail réalisé c'est à dire l'activité qui correspond à ce qui est effectivement fait par le travailleur pour y parvenir et donc ce travail réel nécessaire pour approcher en fait la performance attendue n'est jamais la simple application des prescriptions de l'institution et ce que j'ai constaté sur le terrain d'enquête c'est qu'il existe vraiment des dysfonctionnements des aléas des ruptures qui obligent à faire différemment mais finalement l'acteur qui bricole les politiques de résilience c'est pas un acteur qui serait déviant ou un acteur coupable c'est un acteur qui permet au contraire que le système de mise en oeuvre de la politique publique tienne et donc ces stratèges ils cherchent un peu à court tourner ces règles de l'institution parce que leurs pratiques professionnelles se heurtent à des tentatives institutionnelles de normalisation de la résilience par ailleurs ils comprennent que dans un contexte d'impasse réglementaire la résilience peut être entendue et considérée comme un laissé-passer pour obtenir des financements et des accords de procédure de la part des élus municipaux dans l'entretien ils disent je sais que je dois insister sur le côté adaptatif de mon projet si j'arrive à mettre le terme de résilience dans mon projet jackpot et donc c'est parce qu'ils considèrent la résilience comme un mot fourre-tout plein d'injonctions qui se permettent de l'utiliser à leur guise et donc quel que soit l'instrument politique utilisé il semble que ce qui compte c'est la mobilisation d'un terme qui est très accrocheur dans un contexte de crise environnementale et donc pour conclure on vient voir un peu différents rapports à l'institution par cette imposition du vocable de résilience un rapport un peu administratif bureaucratique un autre rapport un peu plus politisé et un rapport un peu plus managérel qui se voudrait neutre et pragmatique et donc ce que ça montre c'est une forme de polarisation qui donne lieu à des luttes sur l'action publique à mener et cela permet de souligner en fait des conceptions spécifiques que ces aménageurs urbanistes ont concernant les politiques environnementales de la résilience et donc en étudiant la position de ces différents acteurs au sein des institutions et au sein de leurs services ça permet aussi de comprendre pourquoi certains agents parviennent à imposer leur conception de la résilience et pourquoi d'autres souvent d'ailleurs au confin des chaînes décisionnelles sont marginalisés et finalement il me semble que l'émergence du radicalisme ou d'une conception beaucoup plus politisée de l'écologie chez le deuxième groupe un plus puritain peut s'expliquer par l'influence des administratifs très orthodoxes et que par ailleurs les managers les stratèges incarnent cette tension en fait dans leur instabilité ou dans leur variabilité puisque si ces puritains se politisent c'est peut-être en raison de la frustration d'une régulation stratégique néo-managériale réglementaire et parfois très restrictive des risques environnementaux face à l'ampleur du défi climatique et donc finalement en questionnant ce récit politique importé par la résilience et le nouveau management public et les transformations de l'action publique environnementale locale il semble que en fait ce travail narratif de ces acteurs peut agir comme un facteur de normes et de pratiques professionnelles qui enferment ces acteurs-là dans des rôles institutionnels très précis et donc en fait son institutionnalisation à ce concept de résilience sa mise en routine institutionnelle elle peut paradoxalement la vider de son sens un peu plus politique et donc finalement j'ai l'impression mais c'est en débat bien sûr avec toute la salle que la résilience est un concept qui ne répond pas toujours à la réalité de la lutte contre le changement climatique il crée des normes de la paperasse s'il crée des règlements on peut se demander vraiment s'il atteindra ses objectifs à trop se focaliser sur le terme on oublie parfois qu'il transforme véritablement les pratiques professionnelles et le risque alors est-ce que le risque ce serait une surenchère de normalisation au détriment d'une réalité contre le changement climatique c'est une question ouverte voilà merci pour votre écoute bien merci Louise donc pareil que tout à l'heure est-ce qu'il y a des questions ou de tarification est-ce que vous pouvez préciser un petit peu plus la définition de la manière dont la résilience intervient dans cette nouvelle modalité d'exercice je réponds il y a une deuxième question parce qu'après je réponds le nouveau management public c'est l'intégration de processus issus des entreprises privées et la manière de gérer les services publics de la même manière qu'on gérait des entreprises privées c'est un peu le modèle de start-up nation appliquée aux services publics de l'État et donc l'idée c'est de dire que finalement la résilience c'est un indicateur de ce nouveau management public et du déploiement de ce nouveau management public au sein des organisations puisque c'est un indicateur qui serait extrêmement normé qui induirait des indicateurs de performance de benchmark d'expertisation de l'action publique et donc c'est comme ça que j'ai fait le lien entre les deux et surtout parce que c'est mon avis mais la résilience c'est porteur de nouvelles normes d'action publique qui doit se lire avec la grammaire du nouveau management public de l'idéologie néolibérale de l'administration publique c'est un petit mot qui a été fait par Florence Jalicatrice je ne sais pas si tu as vu la performance totale et que c'est vraiment ce que tu dis comment c'est assez rapide de performance à pénétrer dans l'espace de la vie sociale et de l'action publique et notamment puisque on est dans des journées sur développement notamment le monde de l'aide au développement et comme tu l'as dit justement la résilience se prête très bien se met très bien dans cet impératif de performance voilà j'ai un petit bouquin qui est très éclairant là-dessus je peux juste compléter sur les références comme ça je pense qu'il y avait Alain Suppiau aussi la gouvernance par les noms je pense que tu connais aussi sur la question que tu soulevais est-ce que la neutralité politique affichée est-ce qu'au final ce ne sont pas eux qui sont politisés ça répond à toujours des logiques soit disant objectifs de nombre mais toujours une logique politique voilà merci beaucoup merci pour ces apports bibliographiques et pour la clarification sur le lien entre la réligence et cette approche mieux managériale ou la gouvernementalité on peut l'appeler comme ça donc on va passer sans transition à la dernière communication c'est Alexandre Mathieu UMI Source à Paris-Saclay donc c'est une alors on sort un tout petit peu de la résilience parce que le travail n'est pas centré sur ce terme-là mais sur un autre concept qui lui est lié qui est celui d'emploi vert qui peut-être aussi controverse et du coup Alexandre a travaillé sur une analyse bibliométrique de ce concept pour voir justement les significations que différents chercheurs donnent à ce concept et en particulier sur son applicabilité au contexte des pays en développement donc je ne sais pas si parmi les cadres intermédiaires que Louise a étudiés on peut qualifier ça d'emploi vert vu qu'il travaille sur les questions de résilience environnement etc en tout cas des emplois qui seraient générés peut-être par les projets qui sont validés ou pas par ces cadres intermédiaires mais Alexandre Mathieu on va dire un petit peu plus sur ça Merci beaucoup oui bah merci aussi à Louise et Margot c'est pas évident je trouve de passer juste après vous donc merci à vous pour ce qui est du lien avec la résilience ce travail-là c'est mon premier travail de thèse et mon travail de thèse c'est plus globalement et c'est plus de l'emploi vert c'est un bon outil de développement à la fois soutenable et résilient donc il y a toujours en fond est-ce que ce sont des emplois qui sont plus résilients que d'autres des emplois qu'on dira moins vert ou brun il y a toute une terminologie on va revenir là-dessus alors du coup ma présentation mon premier travail qui constitue en fait un article c'est fondement conceptuel et conditions des emplois verts dans les pays en développement une analyse bibliométrique il y a une approche quantitative donc l'analyse bibliométrique mais il y a aussi une approche plus qualitative là on rentre dans le texte il y a par exemple je vais parler de certains indicateurs qu'on utilise bibliométrique qui nous montrent les articles les plus les plus grosses références dans la littérature sur ce thème-là ben voilà là on est rentré dans le texte et on l'a étudié alors le plan il est standard j'ai introduit rapidement la littérature qu'est-ce qui se dit de fameux qu'est-ce qui est le plus connu la méthodologie de l'analyse bibliométrique qui est développée je vais présenter les quelques principaux résultats et on se trouve à conclure alors d'abord qu'est-ce qu'on sait des emplois verts si je dois faire un petit jeu de langage s'il y a bien un consensus c'est qu'il n'y en a pas quand on rentre dans la littérature directement ce qui est présenté c'est qu'il n'y a pas de consensus autour de ce qu'est l'emploi vert il y a plusieurs définitions elles peuvent s'opposer des fois il y a des petites nuances mais voilà ce qui rend assez compliqué en fait de rendre opérationnalisable ce concept le fait que ce soit difficile à définir ça vient particulièrement du vert il y a plein de débats qui existent médiatiques scientifiques même institutionnels sur ce qui est vert je pense qu'on a tous entendu parler du nucléaire est-ce que c'est une technologie verte ou non voilà bon là on ne va pas rentrer là-dedans ce n'est pas du tout le champ de compétences mais voilà c'est tout cette problématique du vert qui en plus de ça aussi on parle beaucoup de greenwashing quand on parle de vert c'est un concept lui aussi qu'on peut appliquer très facilement à d'autres enjeux donc voilà c'est ce vert là qui pose problème qui rend difficile la définition d'emploi vert aussi il y a d'autres activités qui sont difficilement classables les Nations Unies et Yo ils parlent d'activités grises on est dans des zones grises des zones de flou on ne sait pas trop souvent on parle d'une dichotomie il y a des emplois vert non vert il y a des activités là on prend des exemples je parlais de l'ingénieur nucléaire parce que c'est activités vertes ou non le responsable de centres de données de data center ça a beaucoup de bienfaits environnementaux mais aussi des lourdes charges environnementales voilà d'autres types d'activités du coup ces problèmes de classification ces problèmes de définition ça entraîne l'absence de données disponibles et donc un problème une lacune dans l'opérationnalisation de ce concept directement et aussi un autre aspect et qu'on va voir qu'on a pu voir dans cette analyse bibliométrique c'est qu'il y a une faible représentation des pays en développement dans la littérature sur les emplois vertes vous parliez tout à l'heure de modèles voyageurs ça c'est Jean-Paul Olivier de Sardin Jean-Pierre Jean-Paul Jean-Pierre ok voilà c'est typique ça c'est né au nord est-ce que c'est un concept qui est applicable au sud est-ce qu'ils voyagent bien les voyageurs naissent parfois au sud aussi oui dans tout le cas est-ce qu'ils migrent bien oui c'est vrai en tout cas pour ce concept là il était né au nord et du coup la question qu'on va se poser c'est quelle dynamique de la littérature académique autour des emplois verts et là ça saute en deux questions sur quel pilier conceptuel il repose ce concept dans quel cadre d'analyse quel type d'économie on parle quand on parle d'emplois verts est-ce qu'on est dans une pure là c'est une analyse plus économique donc est-ce qu'on est plus dans une logique croissance pure économie verte là il y a des nuances quand même voilà dans quel cadre et quelle considération des pays en développement dans cette littérature est-ce que et du coup ce que je viens de dire est-ce que ce concept est applicable quelle est son applicabilité au contexte des pays du sud des pays en développement alors dans la littérature ce qu'on peut voir là je propose une typologie de quatre approches définitionnelles phares autour des emplois verts la première c'est une approche qu'on dit par les résultats ou les processus c'est tout emploi qui vise à préserver l'environnement à le conserver mais aussi qui utilise des produits dans son processus de production qui permettent ça un exemple la personne qui va construire des panneaux solaires voilà là ce sera un emploi vert mais la personne qui va utiliser ces panneaux solaires dans son processus de production sera considérée également comme un emploi vert dans cette logique là le gars qui a son magasin de détails qui utilise comme énergie l'énergie solaire voilà là ce sera un emploi vert Eurostat c'est une autre approche par l'industrie donc là c'est exclusivement les emplois qui visent à préserver et conserver l'environnement donc juste ici avec cet exemple là celui qui produit les panneaux solaires une autre approche une troisième honnête qui est américaine qui se veut un peu plus complexe là on sort de la dichotomie brun non brun vert on préfère plutôt un continuum de couleurs là on ne s'intéresse pas au secteur on s'intéresse aux tâches du travailleur et il y a des travailleurs qui ont des tâches plus ou moins vertes c'est ça l'idée si je prends l'exemple des secrétaires le secrétaire dans une entreprise je ne sais pas d'énergie renouvelable et le secrétaire dans une entreprise polluante bon c'est le même métier a priori mais ils n'ont pas les mêmes tâches puisque la finalité n'est pas la même donc ça ça marquerait une différence et il y a une dernière approche qui est plutôt dite centrée sur les personnes là on est centré sur le travailleur lui-même et là c'est les questions de bien-être souvent qui sont évoquées les questions même de décence de l'emploi et je vais revenir là-dessus et de conditions de travail alors donc c'est une analyse bibliométrique qu'on a entrepris ici ce que c'est une analyse bibliométrique c'est quand on prend une grande quantité d'articles de données bibliométriques et qu'on les résume de deux manières on détermine la structure intellectuelle de cette littérature là et les tendances qui émergent autour de ces données là pour faire ça il y a quand même une rigueur adoptée c'est des protocoles qu'on appelle de tri des articles qu'on sélectionne là j'ai pris peut-être le protocole le plus utilisé qui est Prisma Preferred Reporting Items for Systematic Reduce and Meta Analysis qui existe depuis 2009 mais il y en a d'autres aussi et qui consiste en quatre étapes d'abord l'identification le filtrage l'éligibilité et l'inclusion là dans cet arbre là c'est un résumé de toutes les étapes de tri qui ont été faites je l'ai détaillé juste après des exemples de processus qui ont été faits donc on est parti sur deux bases de données Web of Science et Scopus qui sont des données biographiques on est à taper des mots clés fixes qui sont Green Job Green Color Job Green Employment Green Work singulier, pluriel là l'importance du protocole elle se montre parce que quand on tape ces mots clés là qu'on obtient nos premiers articles il y en avait 507 Web of Science 818 Scopus là on voyait dans l'arbre juste avant au début donc tout au début il y a un temps de latence il y en avait 1325 sur ces 1325 là il n'y avait pas tous les articles ne traitaient pas de notre sujet donc il y a une question de fond qu'on maintient quand on sélectionne nos articles et on doit vérifier si les articles y répondent ou en tout cas traitent de cette question et par exemple mais juste pour l'anecdote parmi les articles je voyais plein d'articles qui traitaient des poissons d'espèces de poissons et en fait Green Job Fish c'est une espèce de poisson c'est bête mais voilà c'est en ça que le protocole est intéressant pour fusionner aussi ces deux bases c'est pas évident puisqu'ils n'ont pas le même référentiel donc on utilise ici un logiciel R un package qui s'appelle Bibliometrics et les indicateurs bibliométriques utilisés c'est des analyses de citations de co-citations et de co-occurrences alors les quelques principaux résultats le premier sur la structure de la littérature si on regarde l'évolution du nombre de publications par an on voit qu'il y a une augmentation significative à partir de 2009 qui suit par une augmentation continue puis un dernier sursaut en 2021 2009-2021 ça correspond à deux crises mondiales 2008 crise de ce problème financière puis crise économique et 2020-2021 le dernier sursaut c'était la reprise après Covid ça s'explique ces deux sursaut notamment en 2009 parce qu'en 2008 il y a eu un rapport qui est sorti des Nations Unies et de Hilo et qui a un rapport phare autour des emplois verts qui est le premier à proposer une définition de ce que sont les emplois verts et l'objectif de ce rapport était de proposer une réponse à travers les emplois verts à cette crise-là économique avec toujours l'argument on a une crise économique bon bah quitte à y répondre autant répondre à un ensemble de crises une sorte de package je crois que vous parliez de Nexus tout à l'heure donc autant combiner une réponse à la crise environnementale et là pendant le Covid on avait ces mêmes dans les médias comme dans le champ académique et institutionnel également cette logique-là de peut-être un concept voilà un outil qui pourrait répondre à de multiples crises en tout cas l'emploi vert il était conçu comme ça pour ce qui est des références conceptuelles on part des mots-clés des articles et on regarde lesquels sont en connexion on fait ce qu'on appelle du clustering on essaye de les regrouper voir lesquels sont en lien on a les thématiques communes et là c'est une autre technique c'est sur ce qu'on appelle des cartes thématiques donc on voit quel cluster est plus ou moins prégnant dans la littérature lequel est plutôt un thème niche ou pas là on a trois clusters un premier en bas à droite qui traite ou là c'est l'ensemble des articles de la littérature sur les emplois verts qui traitent plutôt de la question de l'économie verte voilà dans quel type d'économie s'insèrent les emplois verts le cluster du milieu donc c'est le thème le plus basique le plus repris le plus important le cluster du milieu c'est plutôt sur les questions politiques et institutionnelles quelle politique quelle institution développer pour développer ces emplois verts et le dernier qui est un thème niche qui lui c'est la littérature donc elle est beaucoup plus faible centré sur l'individu le travailleur lui-même je ne dois peut-être pas dire individu mais centré sur le travailleur lui-même avec ses questions de bien-être de décence de l'emploi qui d'ailleurs pour rappeler la définition phare que je disais des Nations Unies de 2008 est emploi vert un emploi qui vise à préserver et à conserver l'environnement et ils ajoutent une dernière dimension qui est une dimension sociale qui est la décence de l'emploi et un emploi vert un emploi qui est décent voilà ça aussi on peut le remettre en question ce concept là qui vient d'une institution il ou parce qu'il n'y aurait pas un côté normatif à la décence là voilà pour la prise en compte des pays en développement on a donc on a une base d'articles de 414 articles j'ai oublié de le mentionner sur ces après un tri sur ces articles là on a appliqué des mots clés qui faisaient référence aux pays en développement aussi on a inclus les petites économies insulaires en observant quels articles mentionnent au minimum une fois ces pays là on observe qu'on en a 103 103 papiers sur la base contre 314 qui mentionnent donc c'est une faible représentation de ces pays là dans la base et potentiellement dans la littérature alors est-ce que c'est un concept qui est compatible au contexte des pays en développement si on prend l'exemple de le cas des pays d'Afrique subsaharienne en tout cas une grande majorité là je vais faire une belle réduction quand même mais il y a beaucoup on le sait dans leurs caractéristiques ce qui est intéressant dans le contexte des emplois verts est-ce que c'est applicable il y a une faible diversification de l'économie il y a peu d'industries c'est pour beaucoup de territoires spécialisés dans le secteur agricole il y a aussi une grosse importance de l'emploi informel dans beaucoup de pays c'est entre 85 et 90% des emplois qui sont dans les secteurs informels donc finalement cette question là le contexte des pays en développement nous soulève une deuxième question au début je disais qu'il y avait le premier débat c'est qu'est-ce qui est vert c'est ça qui pose problème mais pour ces pays là une deuxième question c'est en plus de ça est-ce qu'on peut parler d'emploi de quoi est-ce que en plus du vert est-ce que dans ce contexte informel est-ce que c'est cohérent de parler d'emploi est-ce que ce serait pas mieux de parler de métier de tâches voire d'activité et on va privilégier le concept d'activité verte ce qui a quand même des nuances et je vais soulever pourquoi en discussion et un dernier point qu'on soulève dans ce texte quelle activité verte pour les pays en développement quels sont les aspects à privilégier si on veut développer des activités vertes dans les pays en développement le premier c'est ce dont on vient de parler c'est l'intégration du secteur informel dans les cadres de compréhension des emplois verts un deuxième aspect c'est il y a une diversité de secteurs sur ces territoires là intégrer cette diversité de secteurs il y a souvent il y a une logique de ce qu'on dit d'industrialisation non liée c'est un concept en économie c'est on a des territoires où on veut intégrer certaines industries où de base il n'y a pas les compétences présentes ni le savoir-faire mais on veut quand même les intégrer l'idée là c'est de partir plutôt sur une perspective il y a déjà des savoir-faire des compétences et c'est de toutes les intégrer dans cette logique de verdissement l'investissement dans le capital humain troisième point à la fois investir dans le capital humain donc dans les compétences je pense aux énergies renouvelables par exemple mais également investir dans l'emploi vert ça aura un effet rétroactif d'investir dans le capital humain souvent quand on regarde le secteur agricole qui est le secteur prédominant dans ces pays là pour certaines tâches qui en sociologie on parle de de salles boulots je crois que c'était au word of the case c'est les femmes en majorité qui font ces salles boulots là et bien ces activités là contribueraient à réduire ces inégalités de genre et de sexe une approche ascendante ça c'est un quatrième point donc partir des au lieu de partir des technologies à grande échelle partir des économies à petite échelle des technologies à petite échelle qui existent déjà sur ces territoires là et les intégrer là dedans et un dernier point qui est d'insérer une logique d'emploi vert dans un cadre économique et législatif qui soit cohérent qui est une réflexion derrière et pas souvent il y a une dans les questions de développement je pense aux écoles à la Duflo où c'est des plombiers de l'économie ils s'intitulent comme ça où il n'y a pas de ils sont athéoriques ou apolitiques dans la démarche en tout cas c'est ce qu'ils disent voilà là l'idée c'est de soutenir et de se défendre comme ayant une une logique politique derrière alors pour ce qui est une discussion je vais bientôt conclure sur les activités on sait que les activités économiques sont aussi particulières il y a une valorisation économique de certaines activités qui se trouvent enchâssées dans une logique sociale et culturelle qui peut parfois lui être supérieure donc c'est pour ça qu'ici dans ce travail on va référer parler d'activités vertes on va le définir comme suit des activités qui ne portent pas atteinte à la conservation de l'environnement qui participent au développement socio-économique du pays et qui contribuent à préserver les activités sociales et culturelles qui peuvent être au cœur des activités économiques on sait que le terme activité semble être plus complexe et plus complexe que le terme d'emploi puisqu'il intègre le caractère marchand et non marchand des échanges privés et consumiers et la plurie activité en termes de discussion il y a plein de discussions qu'on pourrait aborder c'est la limite quand même de cette approche je me suis intéressé exclusivement à la littérature anglophone en langue anglaise mais ça avait des bienfaits pour l'analyse bibliométrique ça aide beaucoup mais en même temps en termes de portée de ce qui se fait dans la littérature francophone il y a une lacune qui sera complétée d'ailleurs voilà donc pour conclure ce qu'on a pu voir c'est que la recherche elle est active dans les contextes des pays développés elle est même née là-bas trop peu dans les pays en développement l'emploi vert c'est né comme une solution possible solution aux multiples crises qui étaient économiques pandémiques et environnementales la définition la plus reprise c'est celle des Nations Unies mais qu'il faudrait cumuler adapter au contexte particulier des Sud et voilà les derniers points qu'on a montré pour des voies de développement par les emplois vert ce serait d'intégrer l'informalité dans le capital humain pour les compétences qui sont des compétences particulières d'intégrer les technologies à petite échelle et un cadre économique et législatif qui se robuste voilà merci beaucoup merci Alexandre donc pareil encore une ou deux questions et on va après embrayer directement avec la discussion et plus des questions de clarification de ce qui a été présenté oui pour la présentation c'est que les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi la personne n'a pas de l'emploi on va peut-être parler dans ce qui a des situations de l'emploi de façon d'arriver à avoir fait l'emploi d'une session il y a une question de ce côté-là aussi oui c'est une question comment c'est pas exactement le premier c'est si je viens de dire c'était 120 sur les sur les 300 qui partent des pays en développement et vous dites que c'est peu c'est-à-dire 30% c'est peu par rapport à la littérature c'est la première question et la deuxième c'est plutôt un conseil ou peut-être une approche qui serait intéressante pour ton analyse pour la compléter c'est une analyse de réseau en prenant en fait une analyse bibliographique de prendre la fédélectrique mais maintenant de voir à quelle par exemple catégorie peuvent s'appliquer ces articles donc par exemple si elle parle d'industrie ou définir les industries ou des secteurs primaires ou des secteurs enfin autres comme l'informalité qui peut être intéressante du coup de voir et de faire ressortir merci de faire ressortir du coup qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est traité maintenant dans la littérature par rapport à ce qu'on appelle emploi vert si on a une majorité qui essaye de conceptualiser cette notion ou si on est vraiment dans la pratique de voir qu'est-ce qui se fait sur le terrain peut-être il y a des choses sur lesquelles tu as travaillé autour des mots-clés qui peuvent un petit peu en partie rejoindre et avant de répondre peut-être juste une dernière question après on ouvre vraiment la discussion générale c'est-ce qui se fait sur la question des camarades derrière je sais que j'aime bien discuter avec toi des emplois vert mais il y a toujours la question de l'adéquation de concept de l'emploi vert avec la réalité des pays d'Afrique en particulier des pays d'Afrique sous-saharienne déjà à cause de l'emploi en termes de quantité ensuite on se posait j'ai envie de dire à travers des mécaniques de transfert de politique la question de la qualité et finalement dans ma compréhension l'emploi vert va se positionner au-dessus de l'emploi de sang voire des emplois de qualité est-ce que ça ne peut pas beaucoup de concept pour une région qui est déjà en souffrance je comprends du coup la question se rejoint avec la première sur est-ce qu'il y a déjà peu d'emplois est-ce que c'est intéressant les travailleurs concrètement est-ce que ça les intéresse d'aller dans du vert ils veulent un emploi ils veulent vivre ils veulent des revenus ça c'est une vraie question qui est une lacune aussi mais qui est un objectif d'enquête est-ce que savoir si ces questions-là environnementales parce que là il y a un peu une hypothèse de ça n'impacte pas c'est pas quelque chose qui est présent dans l'esprit du travailleur est-ce que ce ne serait pas une source de motivation voilà là ce serait une enquête qui est envisagée de réfléchir à est-ce que le vert en tout cas les problématiques environnementales sont une source de motivation également pour ceux qui peuvent se le permettre en tout cas pour aller vers un emploi c'est-à-dire s'il y a un travailleur qui a l'opportunité d'avoir deux emplois est-ce que ça joue même là-bas cette source de motivation là environnementale l'idée aussi ce qui est beaucoup développée dans les emplois verts et même exclusivement c'est est-ce que ce sont des emplois qui visent à créer plus d'emplois à terme parce qu'il y a des effets indirects voilà donc ça aussi il y a peu d'emplois déjà mais est-ce que ce ne seraient pas des formes d'emplois qui visent des secteurs qui en créeraient d'autres des emplois qui répondra à cette lacune-là nous ce qu'on veut traiter aussi et tu le mentionnes là c'est que du coup il y a une lacune dans la littérature sur les emplois verts c'est il y a un focus sur l'aspect quantitatif donc est-ce que ça vise à créer enfin est-ce que ça débouche sur plus d'emplois mais l'aspect qualitatif n'est pas du tout en tout cas trop peu mentionné il y a quelques articles qui sont parus pendant le Covid qui expliquaient que c'était des emplois qui résistaient mieux à des chocs comme le Covid parce qu'il y avait plusieurs problématiques mais je crois que j'oublie quelques parties de vos questions mais oui c'est un vrai aspect cet enjeu-là est-ce qu'on n'en ajoute pas trop déjà des problématiques qui sont moi personnellement je pense que il y a des vraies problématiques environnementales qu'il faut aussi intégrer l'idée c'est pas de créer un type d'emploi qui soit à part c'est de à terme si tous les emplois étaient verts on ne parlerait plus d'emplois verts plutôt se diriger vers des emplois soutenables pour l'analyse de réseau oui ça ça a déjà été pas une analyse de réseau à ce stade avec des j'imagine bien ces cartographies-là mais il y a pour ce qui est de la catégorisation des articles en fonction des secteurs abordés oui en fait dans le papier je ne l'ai pas mentionné là mais dans le papier c'est déjà introduit en tout cas les secteurs qui ressortent le plus c'est les énergies renouvelables et le secteur agricole et on a catégorisé parce que peut-être enfin quand on parle d'analyse de réseau je crois que d'analyse d'acteurs etc tu avais les réseaux tu vois les prônes qui sont les articles qui sont connectés un peu comme ce qu'on fait quand on cherche les articles connectés donc et tu vois en fait du coup quels sont les concepts utilisés quelles sont les industries qui ressortent quels sont par exemple c'est aussi fait dans l'immigration quels sont les laboratoires qui ressortent que c'est que c'est écrit que ce soit la plus géographiquement localisée que ce soit en Europe en Amérique enfin il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec des analyses de réseau qui font sortir et par exemple parler encore plus de ce que tu as en géologie et ça sur cet aspect du coup c'est ce qu'on a fait pas pour les industries telles quelles mais pour les auteurs par exemple lesquels auteurs sont les plus cités les plus connectés entre eux on voit que c'est des auteurs on peut même les citer des auteurs italiens qui sont sur certaines branches de ça nous informe en fait sur lesquels sont les plus impactants beaucoup totalement même européens sur des recherches portées exclusivement sur l'Angleterre sur l'Italie sur la France pareil pour les revues voilà des analyses de réseau sur les revues quelles sont les revues les plus citées après là en fait c'est un biais c'est que les recherches ont été effectuées sur Web of Science et Scopus il y a ce biais là des revues qui sont citées là dedans donc il y a d'autres revues qui ne sont pas présentes j'ai des informations sur ça mais ce ne sera pas donc c'était réfléchi de faire que en langue anglaise parce que pour la métrique c'est plus évident de prime abord là on va essayer de l'intégrer dans d'autres approches il y a une autre approche que j'aimerais faire ça ressemble un peu plus à de l'analyse de controverses c'est faire une généalogie de ce concept là on s'intéressait à la littérature académique mais c'est un concept qui vient de la littérature institutionnelle des Nations Unies et bien essayer de voir on imagine dans la diffusion des savoirs là c'était je pense c'est un livre d'Yves Viltard dans la diffusion des savoirs il y a plusieurs dimensions il y a la dimension institutionnelle médiatique et académique et même des bailleurs de fond si on fait une généalogie du concept de quelle dimension vient ce concept et après comment il a voyagé entre ces dimensions là c'était une autre perspective pour renforcer l'analyse merci beaucoup ok donc on a 20 minutes je vous propose de faire une première table de questions en disant enfin si c'est une question générale pour les intervenants en fonction de de la communication voilà peut-être il y avait la question derrière qui avait été posée tout à l'heure est-ce que vous pouvez reformuler est-ce que vous pouvez peut-être reformuler parce que je ne sais pas si c'est encore prêt je disais face à la pression économique nous savons que nos mères et nos eaux sont liés et donc face à cette pression de conduire parce qu'il y a toujours l'offre et la demande que qu'est-ce que vos politiques vos recherches peuvent faire pour au moins bloquer et donner l'occasion le temps aux mères de se régénérer alors moi à mon échelle à part modestement analyser et alerter sans être vraiment écouté voilà après après au niveau de ce qui est mis en place par les directives européennes que j'abordais finalement on n'est pas encore dans cette vocation là puisque l'idée c'est simplement de proposer des lignes directrices qui ne sont pas forcément non plus coercitives et en plus ces lignes directrices s'inscrivent clairement dans une logique de compensation qui ne vise pas forcément à éviter ou réduire les impacts des humains et cette logique de compensation de toute façon elle est plus globale ça va être la séquence on va pas voir la séquence ERC par exemple éviter réduire compenser en France on va avoir là le récent règlement européen pour la restauration de la nature qui vient d'être votée là cet été tout ça c'est dans une même logique là donc pour l'instant disons que je ne serais pas très optimiste ce que vous mettez en évidence quand même c'est que par rapport à ça il y a des actions locales alors qu'il faudrait peut-être mesurer parce que peut-être qu'elles ne sont pas tous valables justement pour aller dans la direction de la résilience ou de l'adaptation mais ça aussi c'est une je ne sais pas où vous en êtes de vos recherches mais tout à fait l'expérience aussi montre qu'il ne faut pas attendre que bien sûr tout à fait en fait qu'il y ait des choses qui soient faites en termes d'adaptation c'est ce qui m'intéresse en particulier c'est justement face à cette logique institutionnelle dominante qui est relativement bien étudiée aussi c'est d'aller voir dans les interstices et voir comment sont mises en place des actions locales y compris par les acteurs publics de façon un peu hybride de différents modèles c'est aussi ce qu'a évoqué Louise avec le cas des experts puritains qui avaient une autre vision au sein même de l'institution question ici d'abord je pense qu'il y avait oui je veux juste question pour rester en même thématique comment ça peut s'appliquer à l'Afrique les histoires d'emplois verts et pour rebondir sur les histoires de soutenabilité qu'on évoquait rapidement tout à l'heure finalement je te pose une question un peu piège est-ce que est-ce qu'un emploi de garde éco-forestier en Afrique centrale c'est un emploi verts sachant qu'on est dans une logique de préservation d'écosystèmes donc oui mais d'un autre côté ça peut conduire à exclure les populations locales de leur espace de vie donc voilà je vais me protéger derrière les définitions j'essaie ça dépend il y a quatre approches mais c'est ça la lacune il y a quatre approches là je pourrais peut-être citer la définition honnête qui s'intéresse aux tâches du travailleur voilà là c'est judyme mais du coup il y a cette finalité là c'est contrepartie il faudrait que ça se quantifie ce nombre de tâches mais ça reste aussi limité puisqu'il y a quand même cette finalité donc ouais je suis piégé je le suis aussi c'est compliqué à transposer il y a une question là j'ai la dernière intervention mais dans une journée qui s'appelle Regards critiques sur le développement et enfin je ne sais pas j'ai l'impression d'avoir beaucoup entendu pays en développement sans forcément enfin justement de critique de ce terme là de même des concepts comme informalité qui sont aussi très discutés et j'apprends malgré c'est pour ça parce qu'il y a à l'origine de définitions concurrentes celles par le secteur économique et celles par l'emploi donc à quoi on s'attache exactement et enfin dans quelle mesure les rapports d'élimination et de rapports normatifs des catégories comme on peut faire sont pris en compte dans cette recherche pour les oui puis un développement il s'était assumé aussi dans le texte cette lacune là le but analyse bibliométrique c'est de rester le plus large est-ce que c'est mentionné au moins une fois un de ces pays là voilà mais je suis d'accord sur le fait que c'est plusieurs réalités plusieurs contextes on est d'accord mais c'est pour ça que dans mes enquêtes je me spécialise je vais m'intéresser au Sénégal je vais m'intéresser à la Côte d'Ivoire il y a des cas passé à l'Afrique de l'Ouest en particulier mais il y a quand même même si c'est des différences il y a quand même des réalités le fait de pouvoir regrouper des pays ensemble et faire des analyses groupées quand on observe dans des bases de données connues je pense au Groeningen les pays de l'OCDE voilà il y a quand même des catégorisations qui peuvent ne pas être excluables mais je ne dis pas que c'est une fin en soi et qu'il faut s'arrêter à des pays en deux c'est comme quand on parle d'Afrique on est d'accord mais le fait de prendre des catégorisations qu'elles soient régionales ou qu'elles soient selon certains critères institutionnels là ça se défend je pense comme entrée pour l'informalité oui il y a plusieurs on ne parle pas de la même chose quand on parle d'économie informelle de secteur informel et d'emploi informel là j'ai resté sur l'emploi informel critiqué je veux bien plus de détails sur ce que c'est parce que peut-être que c'est sur le côté normatif de l'informalité sur le côté jugement c'est-à-dire que j'ai l'impression que dans ce que tu penses que tu parles de littérature académique mais sauf que c'est pas la même chose d'analyser les effets d'une catégorie comme emploi vert sur des politiques publiques etc. et de réfléchir à comment on fait pour qualifier un emploi de vert ou non c'est-à-dire qu'il y a des articles qui vont prendre pour valides comme valables ce concept et d'autres qui vont pas le faire ou essayer de chercher à analyser ces effets or cette différence-là moi en tout cas j'ai pas l'impression d'avoir entendu les choses à savoir vous pour ce que vous en avez sur les deux types de recherches sur l'informalité bah là c'était la question des définitions est-ce que c'est un concept qui pourrait se transposer il n'y avait pas une vue de quelle politique développer en tout cas il y a des propositions de développement mais c'est peut-être par rapport à la question que posait Clément moi c'est une question que je me posais c'est notamment à la fin lorsque tu réfléchis à la transposition de cette question de l'emploi vert en parlant des accès envisagés d'après la littérature pour intégrer ce concept-là aussi aux sociétés qui faudrait aussi peut-être critiqués ou pas voilà on ne sait pas si est-ce que tu prends partie enfin c'est un choix de la littérature donc déjà voilà il va y avoir des positions qui sont un peu différentes y compris sur la manière de définir l'emploi vert mais c'est on va dire action envisagée adaptation au secteur informel incorporer la diversité de secteurs etc est-ce que voilà tu les prends comme c'est ce que dit la littérature et les articles que j'ai analysés ou est-ce que par la suite dans la suite de tes travaux de recherche tu vas aussi prendre le recul de les analyser voilà oui non là il y a un parti free de ce qui est développé dans la littérature les pays qui s'intéressent à ces aspects-là oui là c'était un résumé mais on va suivre ce qui ressort en tout cas de manière régulière dans la tendance donc on va partir de la même typologie qui était développée aussi pour revenir sur les rapports de domination normatif des emplois verts pour cet aspect-là moi il y a un concept que je trouve très normatif dans l'emploi vert c'est le concept de décence qui je pense pour certains contextes c'est difficilement applicable dans l'emploi vert c'est pour ça l'objectif au lieu de d'essayer de voir comment il pourrait s'adapter à ces contextes-là du coup en sortant de cette normativité et que ça vienne par le bas d'où les critères d'ascendance tous les critères de cadre économique et législatif cohérent à ce développement mais je suis très partant pour en rediscuter après merci beaucoup il y avait une question là et ensuite qui était vous et ensuite là-bas derrière près de l'an je ne sais pas si on aura le temps de vous parler c'est vraiment la pertinence de l'européalisation je vais y arriver d'être politique parce qu'à travers vos recherches et vos études de cadre dans le milieu de l'initi c'est que l'adaptation de ces indicateurs dans votre groupe de cadre de ce c'est pertinente donc elle s'est appropriée au niveau local plutôt que quand elle est utilisée telle qu'elle lorsqu'elle descend lorsqu'elle vient de sur l'inquième Cette question de la pertinence elle est super intéressante pour moi il y a un peu deux aspects c'est la pertinence des indicateurs pour mener une politique publique qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'instrument de preuve et de gouvernement et puis après il y a une pertinence un peu plus technique et là au stade de mon enquête je vais plutôt répondre sur cet aspect technique je pense que les indicateurs européens peuvent être pertinents parce qu'il y a une intercalibration qui est rendue possible entre les pays membres et que ça permet aussi une forme de standardisation avec évidemment des incidences politiques aussi dans la façon dont on gère l'environnement mais c'est ce que ça permet et c'est ce qui est mis en avant c'est intéressant et pertinent dans une logique biogéographique au-delà des frontières administratives après dans le cas du crableu en particulier ça montre ses limites parce que c'est une espèce qui est aussi présente dans d'autres pays hors Union européenne et qui du coup ne sont pas encore mesurées par les mêmes indicateurs puisque ça peut être fait en Europe on va prendre votre question on va ajouter ici le madame je ne sais pas s'il y a d'autres questions là aussi on comprendra ces trois questions et après vous pourrez répondre je ne sais pas je ne sais pas si on aura besoin de beaucoup plus on a l'admissé voilà merci Et vous aviez dit que c'était insouffisant en fait en termes de production, etc. Est-ce qu'au-delà de ce constat-là que vous avez fait, est-ce que la recherche prévoit d'aller au-delà de ces chiffres-là, de ces chiffres-là, il faut montrer ce qui est réellement derrière cette faiblesse de la production, et je pense qu'il faut partir sur la trajectoire social historique de naissance et d'émergence de ce concept-là en Afrique, pour mettre ça en corrélation avec ces statistiques-là que j'avais mises en avant. Est-ce qu'il y a de la analyse derrière en fait de leurs fruits ? Est-ce qu'il y a de cette faiblesse de la vie ? Et pour lui, j'avais juste une suggestion de lecture. J'ai vu que dans votre carte au livre de référence, il y a la culture de la santé, et il y a des auteurs-majères qui ont participé dans la bibliographie. Je pense notamment à Patrick Lagalès et Pierre Lapou, avec l'ouvrage sociologique de l'action publique, qui s'entame une des autres références dans l'analyse des sous-titrage Société Radio-Canada. J'ai oublié de l'intégrer la notion de solution à l'action publique, en même temps, ça peut être une chose, donc on a un problème d'un autre, construit. Et puis, après, dans l'exposé d'Alexandre Mathieu, sur la question que vous vous posiez sur la création entre l'intérêt qu'on nous a envers, et sur le domaine d'écrit, je pense à un ouvrage que je trouve lumineux de sociologie historique de Robert Castel, qui a été écrit un peu après, dans le milieu de notre temps, et qui travaille dans une perspective de sciences sociales sur la problématique de risque de la construction, qui est indissociable de la construction sociale, collective, historique de la perception, de la hiérarchie des risques, et, en couple, la construction d'un régime collectif de protection publique. et, en plus, ils font plusieurs exemples tirés des sociétés salariales et historiques, et réagir aussi à un acteur acte du premier 1, qui, en plus, ils ont fourni, collectivement, que les risques de chômage étaient vraiment très, très loin derrière le risque, de la loi de la construction. En plus, il y a un peu de liberté de la construction, et il y a une liberté de la construction, et à l'autre, au niveau de cette hiérarchisation des risques constructifs. Donc, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit, la contextualisation des chambres historiques et sociales, dans lequel se construit à la fois la hiérarchie des problèmes et la hiérarchie des solutions. Merci beaucoup pour votre présentation. Vu que c'est la fin, je vais juste réagir rapidement à une question d'Église. C'est ce que j'ai toujours été aussi. Je suis déjà le fait, j'ai l'impression que c'est... Je suis en train d'écrire, mais je travaille pas du tout sur la résilience, mais je travaille sur l'État. Et du coup, entre ce matin et les autres, ça m'a vraiment beaucoup stimulé sur ce jeu avec les échelles et le fait que tu travailles l'échelle pénitériale. Je me demandais si, donc, ta vitesse, c'est spécifiquement sur une région, mais je me demandais si, oui, il y a une idée soit par toi dans ta thèse ou dans ta recherche peut-être, d'avoir des approches comparatistes peut-être à d'autres échelles avec cette typologie que tu souviens là, parce que, voilà, c'est quelque chose que je voulais faire après, voilà, c'est ça, mais juste, voilà, vous stimulez, donc, là, c'est ça. Donc, peut-être, Alexandre et Louis, vos questions qui ont été posées, et l'envolement, Margot, aussi, s'il y a d'autres... Ouais, bah, du coup, je crois qu'on a un accord, c'est sur la construction, la dépendance historique, sociale de ces concepts, la contextualisation. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de cette généalogie que je vais faire sur les emplois verts. C'est de voir, on le sait, ça vient d'une institution, mais comment il a continué à voyager entre ces différentes dimensions du savoir. Pour ce qui est de l'analyse de ce qui explique cette pauvreté-là, alors, il y a un désaccord sur si c'est faible ou non. Moi, ce que je savais plus tôt, c'était... Ce n'est pas la majorité des recherches qu'ils considèrent là, qu'ils considèrent ces territoires-là, et qui, en réalité, qui mentionnent seulement qu'une fois, dans l'article, je vais un peu plus précisément, j'ai du coup, je l'ai mal présenté, mais le fait que la majorité des articles qui traitent, donc, ces 30%-là, traitent souvent dans un... pas dans une étude de cas. C'est dans un cumul des analyses, souvent panel, voilà, des trucs plus... où ça se perd, en fait. Il y a la spécificité de ces territoires-là, mais souvent pas prise en compte, ça reste quand même relativement faible. Et pour expliquer cette pauvreté-là, je pense que ça s'explique assez sociologiquement, assez concrètement. C'est la diffusion, c'est né dans un rapport, c'est Rainer qu'il a développé, et puis il a constitué son équipe en Angleterre. En Angleterre, ça a continué, voilà, c'est ces connections-là qui se sont faites. Il y a un truc aussi qui peut être dit, c'est que les activités vertes existent dans ces pays-là, il y en a, mais beaucoup, c'est juste telle analyse est faite dans cette littérature-là qui me semble beaucoup plus lacunaire par rapport aux pays développés. Voilà. Et merci beaucoup pour les conseils. Merci beaucoup pour la question et merci pour les conseils de lecture. Un peu plus loin, j'ai fait beaucoup référence à l'ASCUM et le Galès dans mon pavier, mais le temps qui m'était imparti, j'ai un peu oublié d'en parler ou peut-être laissé de côté un peu volontairement. Je me suis beaucoup inspirée des travaux de l'ASCUM, qui lui a spécialisé aussi son étude de l'action publique sur l'environnement. Donc c'est vraiment des études qui sont hyper importantes pour moi, donc merci. Merci. Et oui, alors, pour la question de l'échelle territoriale, est-ce que c'est une partie de la thèse ? Moi, j'ai décidé de mener une monographie, donc d'étudier en fait la fabrique des politiques de résilience dans la métropole toulousaine. Mais effectivement, pour étudier la fabrique dans un contexte localisé très précis, il me faut des contrepoints. Donc c'est en ce moment-là, c'est mon travail. En ce moment-là, je vais travailler sur Barcelone. Et du coup, c'est un nouveau terrain qui s'ouvre à moi depuis le début de l'année pour avoir un contrepoint un peu européen et extérieur. Merci pour la question. Bien, je pense qu'on arrive à la fin. Oui, Marc, oui, dans le chat, en fait, c'est en ligne qu'il a laissé la remarque pour la proposition. Il a écrit que Olga est une doctorante, professeure Mbra Cano, en psychologie sociale et du travail, qui étudie en Côte d'Ivoire la sensibilité des travailleurs aux problématiques environnementales. Si vous êtes intéressé, je peux vous mettre en contact. Je trouve que ça te concerne. Exactement. Super intéressant. Mais oui, c'est exactement cette question qu'on soulevait, qui est une autre question. Mais quel est cette sensibilité ? Est-ce que s'il y a le choix, ça a un impact ? Donc, je vais partant de prendre le nom et le contact. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est en train d'écrire, donc il va laisser nous en train. Oui. Merci à tout le monde, parce que je pense que c'était très riche aussi pour Louise, Margot et Alexandre. et félicitations aussi pour mes présentations. Vous avez fait de très grande qualité. Donc, j'espère que pour tout le monde, l'objectif de la séance est réussi. Merci. Merci. Je vais juste faire une annonce logistique et d'organisation. Sous-titrage FR ?